bonjour les amis je vous retrouve aujourd'hui dans ma citadelle pour vous répondre à un petit tag que j'ai vu sur instagram concernant mon rapport à la lecture c'est le premier tag auquel je réponds sur instagram sur les réseaux puisque tout simplement d'habitude j'en ai pas trouvé qui me plaisait réellement mais celui ci bah je trouve qu'il est super agréable puisque il va vous permettre de mieux me connaître au niveau littéraire et aussi puisque ça parle de lecture et pas forcément de ma vie personnelle la première question de ce tag c'est quel est ton rythme de lecture alors pour vous répondre je lis à peu près un livre de 2 à 300 pages par jour sauf quand je suis fatiguée ça peut dépendre en fait ça peut varier des jours où je peux lire deux romans comme il ya des jours où j'ai pas forcément le temps de lire par rapport à mon activité professionnelle qui est très reprenante la fatigue ma vie familiale le sport puisque je lis énormément mais je n'ai pas que la lecture comme passion je dessine si vous voulez si ça vous intéresse je pourrais vous faire une vidéo concernant mes dessins un peu plus tard vous les présenter présenter quel type de dessin je fais et puisque je vais tous les soirs enfin tous les soirs au moins 3 à 4 fois par semaine à la salle de musculation avec mon chéri qui est notre grande passion et en fait on peut pas du tout s'en passer lis tu un ou plusieurs livres en même temps alors je préfère lire un seul livre en même temps puisque on se plonge beaucoup mieux dans l'histoire mais souvent j'en lis 2 pourquoi parce qu'en fait j'ai mon format papier à la maison et j'ai mon format numérique quand je suis en déplacement je me déplace tout le temps quand je vais chez quelqu'un quand je travaille du coup en fait le format numérique me permet de lire partout sans avoir une blinde comme ça qui pèse sur l'épaule ou après on a mal au cervical pendant trois jours c'est horrible j'ai horreur de ça du coup je lis en numérique et en papier donc forcément je n'ai pas la même lecture en numérique et en papier parce que je vais pas l'acheter deux fois troisième question de ce tag c'est format papier ou format ebook alors en fait je vous ai un petit peu répondu à cette question j'ai pas fait attention dans les questions précédentes donc je préfère le papier mais il m'arrive de lire un peu plus de livres en ebook pour le côté pratique et puisque je ne suis pas tout le temps à la maison j'aimerais toujours pouvoir avoir mes livres de papier comme ça vous voyez Hermione dans Harry Potter quand elle dit que pour elle son odeur préférée c'est les pages du bouquin l'odeur que ça peut avoir bah moi c'est pareil quatrième question est ce que je relis mes livres alors oui avant je relisais tout en mes livres en fait je ne faisais même que ça je passais mon temps je fermais le livre je l'ouvrais je fermais je l'ouvrais ça c'était par exemple avec les harry potter et actuellement non pourquoi parce que j'ai une pile à lire qui est géantissime je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu ma lire ma lire ohlala je parle trop vite des fois et du coup les mots ils se mélangent dans ma tête c'est horrible donc ma pile à lire je vous la présenterai dans une vidéo je vous présenterai peut-être pas la pile à lire dans son intégralité puisqu'en fait il ya plein de livres que je vous ai montré en book haul donc je vais plutôt vous montrer ceux que vous n'avez pas vu je pense que c'est un peu plus d'intérêt sinon c'est un petit peu bête de montrer toujours les mêmes choses et là je vous du coup vous montrer les livres que j'ai pu lire une quantité de fois astronomique donc j'ai lu une quantité de fois astronomique 50 nuances degrés de l james là c'est chez jc latès j'ai lu plus d'une fois aussi after donna todd de chez ego new romance fascination pour ceux qui connaissent pas le nom du livre c'est plus twilight de stephanie meyer ça c'était quand j'étais au lycée je devais avoir 15 16 ans quand c'est sorti et en fait j'étais dans une grosse période de vampire et bien entendu harry potter donc là je vous montre le livre neuf que j'ai pas encore lu mais en fait c'est que les vieux ils sont tellement usés parce que je crois que c'est les livres que j'ai le plus lu dans ma vie j'ai fait que les lire les re-re-lire j'ai fait que ça en fait mon répertoire littéraire quand j'étais au collège il se résumait que harry potter mais vraiment ma mère elle n'en pouvait plus elle me disait mais tu peux pas lire autre chose je fais non non maman c'est pas possible et je finissais mes tomes ceux qui étaient sortis je les recommençais puis après j'intégrais celui qui venait de sortir et ainsi de suite et ça faisait une boucle comme ça infernale mais harry potter c'est mon grand amour il n'y a rien qui pourra le remplacer Quel genre de livres lis-tu principalement alors moi je lis principalement de la fantaisie et du fantastique et de la romance il m'arrive de lire d'autres genres littéraires mais c'est extrêmement rare j'ai plus de mal avec le feel good même si ça m'arrive d'en lire c'est pas ce que j'aime j'aime bien quand il y a du drame j'aime bien quand je suis en stress voilà donc dans la romance en fait c'est particulièrement la new romance avec un petit peu d'érotisme ou la dark romance parce que j'aime bien quand c'est noir c'est un peu sadique ouais je suis assez bizarre mais en fait j'adore ça j'adore quand les personnages souffrent je lis un petit peu d'historique aussi même si c'est pas ce que je lis le plus voilà un petit peu pour mes genres littéraires de prédilection mais après ils sont assez éclétiques parce qu'en fait c'est au feeling du livre et aussi à la couverture c'est un petit peu superficiel mais dès que je vois une jolie couverture en fait le livre je le veux c'est un peu pareil je me souviens bon je vous raconte ma vie mais je voulais un ordinateur à l'époque et je le voulais absolument rouge et mon homme il s'arrachait les cheveux parce qu'il me disait mais non mais lui ses capacités elles sont nulles tu vas rien pouvoir en faire il va ramer tu vas t'énerver et moi je fais oui il est rouge tu comprends voilà le culte de l'apparence c'est vraiment une honte mais voilà avant avant dernière question quel est mon rapport avec ma pile à lire alors mon rapport avec la pile à lire en fait il est assez difficile puisque je culpabilise d'avoir une pile à lire géantissime j'aimerais arriver à tous les lire et je suis frustrée de ne pas arriver à tous les lire mais quand il y a une nouvelle sortie qui me fait envie je suis frustrée si je ne l'ai pas mais d'un côté j'avais vu ça sur la chaîne de Kimi collection je vous mettrai son lien en description c'est une chaîne que j'adore regarder avec une extrême douceur en fait elle disait que elle sa pile à lire elle le vivait très bien puisqu'au moins elle avait toujours le choix et quand j'ai entendu ça ça m'a fait une petite réflexion je fais c'est vrai dans ma bibliothèque j'ai toujours le choix du coup je peux choisir mon envie du moment et ça je trouve ça génial c'est aussi pour ça que souvent je ne fais pas de pile à lire d'avance pour une période donnée bon mise à part là parce que j'ai le hello summer challenge 2020 dans lequel je me suis lancé mais en fait je n'aime pas m'obliger à lire un livre en temps réel donc en fait si je vous fais une pile à lire vous êtes sûr que je ne la suivrai pas puisque ça va avec mon mood du moment mon humeur mon envie du jour et quand je me sens obligée de lire un livre en fait je n'accroche pas du tout même si le livre peut être excellent si l'humeur n'y est pas l'envie n'y est pas ça ne marchera pas c'est vraiment un coup de coeur des fois je vais dans ma bibliothèque j'en sors deux trois je les regarde et je fais non eux j'ai pas envie hop et ainsi de suite et en fait jusqu'au moment où je vais dire ah oui aujourd'hui j'ai envie de lire ça il ya des jours où je vais être plus romance il ya des jours où je vais être plus fantasy d'autres plus fantastique des fois que j'aime bien ça il ya un peu les deux des fois j'ai envie d'une histoire légère puisque je suis d'humeur légère et quand je suis d'humeur un peu triste ou déprimé j'ai envie d'un livre qui va me déprimer encore plus des fois j'ai besoin de cette étape là pour remonter reprendre de la bonne humeur voilà un petit peu pourquoi j'ai un petit rapport avec ma pile à lire où je ne la suis pas du tout et des fois ça peut m'arriver d'avoir envie de relire un livre qui n'est pas dans ma pile à lire avant dernière question c'est ai-je vu déjà une panne de lecture comment sortir alors une panne de lecture non il me semble pas en avoir déjà eu donc comment sortir je ne pourrais pas répondre à cette question après il arrivait que j'ai eu des moments où je ne lisais pas beaucoup mais c'est simplement puisque soit j'étais trop fatigué toi j'étais trop en stress où j'avais des choses un million de choses à faire mais la frustration de ne pas pouvoir lire était toujours là pour ça aussi que je fais pas de pile à lire d'avance ça revient un peu à la question précédente c'est que si je me force à lire là je risque d'avoir une panne de lecture que là je ne lis vraiment que ce qui me fait envie sur le moment des fois si je commence un livre quand en fait je me rends compte que je suis pas du tout dans l'humeur je vais le refermer et je vais en prendre un autre qui va correspondre un peu plus à mon humeur et puis après je reprendrai celui que je vais laisser en cours pour moi la lecture c'est un plaisir donc je ne m'impose rien si je m'impose de toute manière vous êtes sûr que je ne pourrais pas lire ça va me bloquer donc c'est pour ça que j'ai pas de panne de lecture et puis bah en fait la lecture moi c'est mon évasion donc si je ne lis pas je ne suis pas bien donc non je n'ai pas eu de panne de lecture je pourrais pas vous dire comment sortir si jamais ça a déjà été votre cas mais dites moi en commentaire si vous avez déjà eu une panne de lecture et comment vous en êtes sorti vous et si vous êtes toujours dans cette panne de lecture je serais curieuse de le savoir comme ça si un jour ça m'arrive peut-être que vous pourrez m'aider Dernière question qu'est ce qu'un lecteur un lecteur c'est une personne qui ouvre tout simplement un livre et qui lit il n'y a pas de critères de temps de lecture de quantité de lecture du moment qu'on lit on est un lecteur du moment qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait après on lit tous avec le temps qu'on a devant soi on a tous des impératifs que ce soit professionnel ou au niveau des études ou au niveau personnel familial on a tous une vie bien différente et bien remplie donc voilà voilà pour ce petit tag j'espère que bah il vous permettra de mieux me connaître au niveau littéraire moi je suis curieuse aussi de savoir quel est votre rapport à la lecture donc n'hésitez pas en commentaire à me répondre aussi à toutes ces questions je voulais noter en barre d'informations comme ça ça vous permettra que si jamais vous les avez oublié de les retrouver et de reprendre ce petit tag qui je trouve sympa pour pouvoir échanger un petit peu bas sur la façon dont on lit sur la façon dont on perçoit la lecture comme ça on pourra discuter aussi ensemble ce qui est sympa et c'est surtout bas le but principal de ma chaîne c'est qu'on discute tous ensemble qu'on prenne du plaisir je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo